Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Amour Sucré cette fois-ci. Oui je sais ça fait au moins 3 semaines, je crois que j'ai pas dû poster sur Amour Sucré, j'en suis désolée d'ailleurs. Mais c'est qu'en fait j'ai pas vraiment trouvé le temps de le faire. Non c'est pas ça, c'est surtout parce que j'avais la flemme, c'est ça, parce que je devais filmer tout. Mais je me suis quand même reconnectée tous les jours et j'ai fait les mini-jeux et tout ça, donc du coup c'est pas grave, j'ai tout de même le nombre du coup de PA et de dollars. Et du coup je vais faire je pense aujourd'hui deux épisodes pour du coup compenser les trois semaines dont j'ai pas fait. Ok donc on en était à après l'épisode 3, donc cette fois-ci l'épisode 4, le fantôme du lycée. Ah j'ai beaucoup aimé celui-là. Alors une rumeur court comme quoi il y aurait un fantôme dans le lycée après les cours, vrai ou faux à toi de trouver. Yes ! Ok. Eh salut à toi, alors tu t'amuses bien ? Oui, merci. Je comprends pas pourquoi parfois en fait ça se déplace. Je suis avec ma tablette graphique, donc c'est pour ça que je bouge peut-être un peu tout le temps à ma souille. Je souhaite tant mieux. Tu sais que tu peux gagner plus de PA avec le mini-jeu Fleur Power, qui a accès depuis ta chambre grâce à ta console de jeu sur ton lit. Pense à y jouer tous les jours. Alors maintenant que j'y pense, c'est qu'en fait, comme ils ont changé, du coup il y a des mises à jour. Maintenant, je vais le montrer, c'est dans mon appart. D'ailleurs ils appellent ça mon appart, mais c'est pas à toi non plus, genre voilà. C'est sur la table. Avant c'était sur le coin de Julie, parce que c'était pas très opérable. Ah, pas très opérable. Mais du coup, maintenant les mini-jeux sont sur la table. Bon, ça fait longtemps que c'est comme ça, mais c'est juste à titre d'information. Et comme je l'avais dit dans mes vidéos précédentes, enfin mes deux vidéos précédentes, ce n'est qu'à l'épisode 4 qui te dise que tu peux avoir plus de PA avec le Fleur Power. Merci beaucoup. Voilà. Oui, ok. Super, alors je te laisse commencer cet épisode 4. Bon jeu, à plus tard. Ah, j'oubliais, si jamais tu as du mal sur un épisode, n'hésite pas à consulter la partie assistance, informations, blabla. La section guide des épisodes solutions sur le forum. Merci. On commence l'épisode 4. Ah oui, c'est lui ! Il apparaît là, c'est vrai. Mademoiselle, vous êtes bien une élève ici ? Oui, pourquoi ? Je suis le nouveau professeur d'histoire. Je suis un peu en retard et je ne connais pas bien l'établissement. J'aurai besoin qu'on me le montre. Ah, je n'aime tellement pas l'histoire. En fait, je suis relativement nouvelle ici aussi et s'il vous plaît, je n'aimerais pas me faire une mauvaise impression dès mon arrivée ici. Bien d'accord, je suppose que je peux vous montrer les endroits que je connais. Tu fais ça, genre un élève, tu le fais visiter. Merci beaucoup, je vous suis alors. C'est un peu bizarre de faire visiter à un prof. Monsieur Farest, t'accompagne maintenant à travers le lycée. Faire visiter le lycée à Monsieur Farest. Ok, la salle est déléguée d'abord. Marinette. Je ne vais pas dire le nom de famille parce que sinon ça va être un peu long à dire. Marinette, qui est avec toi ? C'est un nouveau professeur, je lui montre un peu le lycée. Ah, bonjour et bienvenue alors monsieur. Donc ici c'est la salle des délégués. Si vous avez besoin d'aide, la prochaine fois, je vous conseille de demander à Nathaniel. Il est très serviable. Donc ici c'est la salle des délégués. Si vous avez besoin d'aide, la prochaine fois, je vous conseille de demander à Nathaniel. Il est prêt à tout pour se faire bien voir. Donc ici c'est la salle des délégués. Si vous avez besoin d'aide la prochaine fois, trois petits points. La une me parait la meilleure parce qu'on est à 100% avec Nathaniel et en plus on ne va quand même pas le dévaloriser. C'est méchant quand même. Et pour rester poli. Il est très serviable et c'est vrai. Je serai à votre disposition monsieur. Voilà. Fermez la discussion. On retourne dans le couloir. Voilà la salle de classe. C'est là où j'ai la plupart de mes cours. Et c'est tout. C'est tout quoi. Et on va dans la cour. Et c'est qui ça ? C'est monsieur Farez. Oula. Ah. Un cupcake. Oula. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Body, poussin, ensemble, robe. Euh ouais d'accord. Je ne sais pas ce que c'est du tout. Bon voilà. Et c'est qui ça ? C'est monsieur Farez, le nouveau professeur d'histoire. Je lui montre un petit peu le lycée. Donc ici c'est la cour. Et je vous conseille de ne pas y venir. Si vous ne voulez pas faire de mauvaises rencontres. Donc ici c'est la cour. Mais les professeurs ne vont pas trop dans la cour. Si. Donc c'est la cour. Où vous pourrez creuser cette charmante racaille ici présente. Euh. Bon on va rester sobre quand même. On va pas lui dire que genre. Dans les rencontres vous pourrez mal le prendre. Cette charmante racaille ici. Genre. Ouais. Non. Non on va creuser ces polices. On va pas trop dans la cour. Ok. Dans la cour c'est pour les élèves. Pas pour les profs. Tu devrais lui montrer d'autres endroits qu'ici. Ok d'accord. Le club de jardinage. Ici c'est la partie. Euh. De. C'est une partie de la cour principale aménagée pour le club de jardinage. Ok. Et on va au gymnase du coup. Ici c'est le gymnase. Et il y a. Aussi le club de basket. Mais comme vous n'êtes pas profs de sport. Je ne pense pas que ça vous intéresse vraiment du coup non. Ok. Euh. Je suppose qu'il faut repartir dans le lycée du coup. Merci beaucoup mademoiselle. Ça devrait aller maintenant. Je visiterai le reste moi même plus tard. De toute façon on ne connait pas d'autres endroits que Chou là. De rien. Si j'ai l'occasion je vous rendrai l'appareil. Ferme les discussions. On va où maintenant ? D'accord. Mais qui voilà ? Tu trompes très bien. On va manger dehors ce midi. Mais Charlotte a oublié de prendre son argent. Tu vas nous aider non ? Oui bien sûr. Donnez 10 dollars à Ambre. Non je crois pas non. Attends tu te laisses pas faire. Comme ça. Tu crois vraiment qu'on va te demander ton avis ? Ambre m'a poussé et s'est servi dans mon sac et reparti comme si de rien n'était. J'en ai vraiment pas dessus la tête quand même. Cette fois je vais vraiment pas me laisser faire. Il faut que je trouve un moyen de me venger. Ouais c'est ça. Par contre pas vraiment d'idées. Enfin je veux dire après dans ce cas là normalement t'es censé aller genre dans le CPE. Et pas te venger toi même. Enfin je veux dire. Ok tu te venges une petite vengeance personnelle si tu veux. Mais normalement tu vas d'abord parler au CPE. Enfin au secrétariat de n'importe qui de l'école. Cette fois-ci c'est moi qu'Ambra a raqueter. Tu veux faire quoi maintenant ? Quoi ? Tu es sérieuse ? Non c'est une blague. Bien sûr que je suis sérieuse. Fais quelque chose s'il te plaît. C'est pas la première fois que je t'en parle. Bon allez fais quelque chose quand même. Je suis vraiment désolée. C'est vrai qu'elle est difficile aussi à la maison dernièrement. Je peux peut-être te rembourser. C'est pas pour l'argent. Tu pourrais lui parler qu'elle me fiche la paix au moins. Elle m'a pris 10$ mais je veux qu'elle ait une bonne leçon aussi. Ok rends-moi mes 10$ et on n'en parle plus. Non mais j'avoue que c'est sur le coup là c'est pas l'argent qui compte en fait. C'est pas vraiment le fait qu'elle lui ait pris 10$. C'est que c'est pas la première fois qu'elle s'y prend. Et même si tu vois les 10$ c'est quand même grave. Enfin grave entre guillemets. Là c'est vraiment parce que genre on lui en a déjà parlé avant. Et là c'est plus grave. Donc là c'est vrai que franchement c'est pas pour l'argent. Genre je voudrais qu'elle nous fiche la paix et qu'elle nous laisse tranquille quoi. Si j'insiste le prends c'est 15$. 15$ ? C'était pas 10 secondes avant si. J'essaierai de lui parler aussi mais je ne sais pas si il va m'écouter. Ok on verra bien. Bon bah du coup on va à la cour. J'hallucine tu sais que je me suis fait voler de l'argent par Ambre. Puis enfin fini de faire visiter ce lycée au prof. Ambre est une vraie sale gosse. On va pas mettre M. Farez à l'intérieur. Mais en même temps on va peut-être pas se plaindre de Ambre. Bon vas-y Ambre est une vraie sale gosse. C'est ce qui est vrai. Je sais je sais tu m'en as déjà parlé. Elle va voler l'argent ce soir. Bon on va juste partir. C'est bon. Où est-ce qu'on va ? Dans la sale de classe. Tu n'as pas l'air de très bonne humeur aujourd'hui. Tu peux le dire. Oh on m'a pris de l'argent. Oh je suis désolée. Est-ce que je peux faire quelque chose ? Pas vraiment. A moins que tu n'aies une idée pour me venger d'elle. Enfin d'elle. C'est pas censé y avoir de S. A part si tu veux parler de tout le groupe. De Charlotte et Lee aussi. Je ne sais pas. Tu crois vraiment que ça peut régler le problème ? Pas forcément. Quelque chose de pas très méchant non plus. Et non je m'en fiche. Je veux juste qu'elle paie un peu pour son comportement. Ouais et pas. Non. Même si je veux me venger de quelqu'un. Ça ne doit pas être non plus. Genre la vengeance la plus traumatisante au monde. Même si c'est une fille que tu détestes vraiment. Je veux dire. Ouais. Si elle t'a fait encore plein de sels coups. Genre ça fait 3 ans qu'elle t'arcelle. Et ok. Mais là. Je veux dire. Ça fait même pas une semaine que tu es au lycée quand même. Ouais pas forcément quelque chose. Très méchant non plus. Mais bon d'accord. Je vais voir si je pense à quelque chose. Ok. Merci. Et on va faire des allures. On va retourner directement dans la salle. J'ai pas envie de gâcher mes PA. S'il vous plaît. 420. Je ne sais pas. 402. Je ne sais pas combien de PA. Déjà. J'ai dépensé. Mais ça va en faire déjà pas mal. J'envoie. J'ai une idée pour toi. C'est vrai. C'est quoi ton idée ? Eh bien. Comme homme aurait très porté sur la mode. Je suis sûre que ça l'embêterait si tu venais au lycée avec les mêmes vêtements qu'elle. Tu devrais essayer. Je crois que c'est nul comme idée. Mais bon. Je vais essayer. Je pense que Iris elle le prendrait pas très bien. Merci. Je vais essayer. Je n'ai rien à perdre après tout. T'as rien à perdre. De l'argent. Quand même. Il n'y a plus qu'à aller faire du shopping maintenant. Allez c'est parti. On dépense des sous. Ok. La ville. Alors. Dans les t-shirts. Je vais mettre comme ça. Ouais. C'est ça. Il faut acheter. Ça. Je crois que c'est le collier après. Il faut acheter. Ouais. C'est ça. Et. Qu'est-ce que c'était ? Ah oui. C'était le sac. Le sac. Ici. N'empêche le sac de. Sac ambre blanc. Ok. Ouais. N'empêche le sac. Voilà. Ok. On va retourner. On va mettre tout ça. Ok. Donc j'ai pratiquement déposé 100. P1 pour. Voilà. Bon. J'ai peut-être un tout petit peu arrangé ma tenue. Parce que. Voilà. C'est pas le meilleur truc du monde. Je mets ça. Je vais changer de pantalon quand même. Parce que là. Avec le short. Ça fait bizarre. Je vais mettre. Allez. Pantalon normal. Ça. On va retirer ça. On va mettre le sac à la place. Et. Le collier. Ok. Bon. J'ai l'air un tout petit peu bizarre comme ça. Mais bon. Là. C'est juste le temps du coup de. De faire la quête. Après. Je me rechangerai. Hop. On continue l'épisode. On va dans le couloir. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu as oublié de me donner quelques dollars. C'est ça ? À partir. Vite. Mais t'as tellement pas de courage. Je veux dire. Tu t'habilles comme elle. Et puis après bon. Je repars. C'est pas grave. Et attends. Non mais c'est quoi cette tenue ? Bah tu vois. J'ai investi de ce qui me restait d'argent dans des fringues de mode. Mais ce sont les mêmes vêtements que moi. Mouais. Ils sont pas terribles hein. Mais s'ils sont pas terribles t'avais qu'à pas les acheter. C'est bête. Trop petit point. Ah elle ne dit plus rien. Elle a l'air énervée. Je crois que j'ai réussi mon objectif. C'est vrai. Désolée. Mais ces vêtements ne te vont certainement pas aussi bien qu'à moi. Ah. T'es obligé. T'es. T'as tellement peu de goût que t'es obligé de copier mon super style pour essayer de ressembler à quelque chose. Je ressemblais plus à quelque chose. Tout à l'heure que maintenant. Je suis désolée. C'est un peu moche. J'avoue que c'est un peu moche ce qu'elle porte. Mais bon. Bon après je mettrai pas ça. Et puis si c'est des vêtements de mode. Tu peux me dire comment je les ai trouvés genre dans le truc de Leg. Si c'est un truc de mode tu devrais le trouver genre je sais pas moi sur les Champs-Elysées. Quelque chose comme ça. Là tu les as trouvés dans la boutique de Leg. Je dis pas qu'elle est pas bien. Mais je pense pas que ce soit non plus la truc de Haute-Marc non plus. Enfin j'en sais rien. Ah. Bah alors tu dis plus rien. Allez c'est pas grave. Si tu me paies assez cher je pourrais peut-être t'apprendre quelques notions de mode. Non. Non. Je refuse. Ça va pas se passer comme ça. Il faut que je trouve autre chose. Ok. Alors maintenant qu'on a mis l'affreuse tenue de Ambre. Je pense que je vais me rhabiller comme tout à l'heure. Qu'est-ce que j'avais mis tout à l'heure. On va peut-être changer sinon. J'enlève ce truc immonde. Le pantalon ça va. Qu'est-ce que je peux mettre. Qu'est-ce que je vais mettre ça. Donc c'était pour mon rendez-vous. La tenue de base. Est-ce que j'ai gagné pour Pâques. Ça. Ça. Non sinon je vais remettre la même tenue que tout à l'heure. Elle était bien. Allez avec le short. On enlève ça. On va enlever le sac. Remarque le sac ça va. Allez on va garder comme ça. Et notre pince. On le met toujours au-dessus. Et du coup je peux pas mettre mon bouquet de fleurs de tout à l'heure. Ça ressemble à rien ce truc. Je sais pas je l'ai lu tout à l'heure. Allez est-ce qu'on met une perruque ou pas. Ouais non allez on va. On va enlever la perruque. On va se mettre comme ça. Allez je suis bien là. Et est-ce que je mets le kawai ou pas. Ouais je trouve que ça donne un style. Allez. On repart. Ok. Alors Miss. T'as un peu d'argent pour moi aussi. Non tes rêves ouais. Tu devrais répondre à ça à celle qui te pique tes thunes pour de vrai. Je suis présenté gamine. Bah oui mais moi aussi. Alors je disais ça genre. Non t'es là c'est ça. Un truc comme ça. Blam. Aïe mais qu'est-ce que. Quelqu'un me rentrait dedans. Oh oui c'est cet épisode où on rencontre Rosalia. Oh oui. Dis donc fais attention où tu marches. Quoi c'est toi qui m'a foncé dedans. Désolé je t'ai pas vu. Bah désolé je t'ai pas vu. C'est pas grave. En fait je suis. Je veux voir mon petit ami. Je suis un peu pressé. J'ai pas fait attention non plus. Ton petit ami. C'est quelqu'un d'ici. Non il n'est pas dans Cissé tu dois pas le connaître. Au fait moi c'est Rosalia. Encore des aileux pour la bousculade. A plus. A plus. Et de repartir en courant. Mais non non il encore ressemble son petit ami. En tout cas elle est super jolie. Quel cheveux. J'avoue que les cheveux de Rosalie sont super beaux. Euh où est-ce que je veux ? Est-ce que tu allais la voir ? Bah oui il devait aller voir Ambre. Pas encore j'ai pas encore eu le temps. Sérieux ta soeur bouge toi. Ah ok de toute façon ça presse plus vraiment. Ok je repasserai. Bon je suis parti 10 secondes. Parce qu'en fait je me suis mis à saigner du nez pour ça. Donc peut-être que si jamais je... J'articule pas bien c'est parce que j'ai un truc dans le nez. Et que du coup je me suis mis à saigner du nez. Voilà. Euh... Qu'est-ce qu'on va choisir comme réponse ? Sérieux c'est ta soeur bouge toi. C'est pas très sympa. Mais maintenant c'est vrai que là elle nous a racketté quand même. Donc... Bon c'est juste ok je repasserai. Bien sûr je te tiendrai au courant si elle fait vraiment ce genre de bêtise c'est grave. Il faut que je lui parle rapidement. Ouais c'est une bêtise tu pourrais quand même... C'est plus qu'une bêtise là c'est quand même du rackettage là. Et qu'est-ce que je dois faire ? Trouve un autre moyen de te renjeter en bois du coup. Alors tu as essayé ? Oui ton idée était plutôt noce et ça n'a rien donné à part m'afficher. Je l'ai fait mais je me suis affichée et elle a presque pas agrédu. Ouais non mais... Pourquoi on me donne des réponses aussi mauvaises genre... Iris elle est gentille ! Ok. Euh... Oh désolé ce n'est vraiment pas mon fort de faire ce genre de blague aux gens. Alors qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais chercher une autre idée. Bah oui euh... Je suppose que je suis plus dans le coup alors... Haha ! Ne sois pas trop méchante avec elle quand même. Ouais. Je me demande ce que je pourrais faire hein quand même. Alors ? Vengez des pare-bêches ? Eh non ! J'ai pas d'idée brillante. C'est pourtant pas très compliqué. Si t'as des idées je suis preneuse hein. J'en sais rien moi j'ai pas réfléchi hein. Allez s'il te plaît ! Je suis sûre qu'un boy comme toi doit avoir des idées. J'aime pas une toute petite idée ? Euh alors avec Castiel ? J'sais pas en fait avec Castiel j'ai envie que genre ça remonte mais de toute façon j'ai jamais les bons trucs avec lui donc... Euh... Allez s'il te plaît ! Vas-y on va dire ça ! Arrête de brayer comme ça ! T'as qu'à taguer son Castiel et mettre des trucs dans Ella Horror dedans voilà ! Ok ! Taguer son Castiel ! Et pour le truc dans Ella Horror ? Moi je la connais pas hein ! Bon je m'en fiche à l'heure des bons outils pour ça au moins ! Ok ! Merci ! Ok donc faut taguer... Tu l'as toujours pas vu n'est-ce pas ? Euh non en effet désolé ! Ouais faut que je trouve quelque chose pour prendre la monnaie de sa pièce à ta soeur ! Bon je veux me venger de ta soeur ! Bon tu veux pas m'aider à filer une collection à ta soeur ? Euh... Bon euh... Les trois suggèrent déjà que tu vas te venger d'elle ! Euh... Bon je veux me venger de ta soeur ! Ça me met un peu au même niveau qu'elle ! Euh... Le rendre la monnaie de sa pièce ! C'est... Genre... Bon ok d'accord tu fais ça et puis euh... Fais une collection c'est vraiment tu veux la sacer quoi ! Bon on va dire le premier ! Bon je veux rendre la monnaie de sa pièce à ta soeur ! Tu veux te venger ? Est-ce que c'est pas un peu stupide d'agir comme elle ? Tu veux faire pire qu'elle ? Ça va... Euh... Ça va attends ! Attends rien de bien méchant non plus ! Apparemment l'administration ne fait rien alors je vais me débrouiller ! Et... Mais sérieux l'administration euh... Déjà tu veux pas aller en parler au CPE ! Tu veux te venger toi-même donc euh... Euh... Ouais déjà faudrait quand même que t'en parles au CPE et puis... Au pire que t'en parles au prof ! T'en parles pas que à Nathaniel qui est déléguée principale ! Donc non là c'est abandonne ! Ça va attends rien de bien méchant non plus ! Je veux faire pire qu'elle ! Non mais... Ça va pas à la tête ? Bon la B ! C'est genre le meilleur truc à faire ! Hum... Je suis pas cautionnée de ce genre de choses tu sais ! T'es pas obligé d'être au courant ? Ouais ! Euh bon... Je suppose que tout n'est pas tout noir ou tout blanc ! Je vais d'abord lui parler ! Je vais d'abord lui parler ! Et promis si elle ne veut rien savoir je t'aiderai à lui faire une mauvaise blague ! Ok ! Ça marche ! Je suis un peu descendu avec Nathaniel mais bon ! Vu comment c'est parti de toute façon ! Dis donc toi tu te prends pour qui ? T'es allé te plaindre mon frère ? Là par contre c'était rapide là quand même ! Le temps d'un aller-retour quand même ! Il est passé à la vitesse de la lumière avant moi ! Il allait lui parler tranquille et puis... Il est reparti dans le bureau ! Ok ! Il t'a enfin parlé alors ! Oui ! Et il a même osé être de ton côté ! Mais c'est normal ! Pour une fois après tout ce que t'as fait ! Tu sais quoi ? Je m'en fiche ! Mon frère il est juste délégué ! Il est juste délégué principal ! Délégué principal c'est quand même... En tant qu'élève c'est quand même... Pas mal hein ! Où tu... T'as pas intérêt à recommencer ou tu le regretteras vraiment ! Parce que de toute façon j'ai aussi la directrice dans ma poche ! C'est peut-être encore des menaces ! Bon je suppose qu'il faut aller voir Nathaniel maintenant ! J'ai enfin parlé... J'ai finalement parlé en ambre ! Ça va merci ! Je viens de me faire agresser ! Tu lui as dit quoi ? J'avais marqué ! J'ai pas tenu 2 minutes sans me faire agresser ! Ça a servi de quelque chose que tu lui as dit ? Et tu lui as dit quoi ? Parce que ça a pas l'air très efficace ! Bon le 3 c'est pas sympa hein ! Très clairement ! Ça va merci ! Ça fait genre... T'aurais pu faire quelque chose quand même ! J'ai rien remarqué j'ai pas de... Bon allez ! Tu lui as dit quoi ? Parce que ça a pas l'air très efficace ! Bon on va dire la B ! Pour moi c'est celle qui me semble... La B ou la C ? Je sais pas ! Ça a servi genre ? Genre... Et tu lui as dit quoi ? J'ai rien remarqué ! Bon allez la B ! Vraiment ? Je suis désolé ! Euh... Je lui ai dit que je l'ai laissé pour cette fois ! Mais que je la dénoncerai à la direction si elle a recommencé ! Ouais ! T'aurais pu le faire quand même maintenant ! Parce que la diarra qu'était Ken avant ! Donc euh... Ouais ! Elle aurait pu le faire avant quand même ! Qu'est-ce qu'elle t'a dit alors ? Ah ! Elle l'a très mal pris ! Elle m'a répondu que si je faisais ça ! Elle irait dire aux parents que je m'asserme sur elle à l'école ! Et alors c'est pas vrai non ? Bah oui ! Bien fait pour toi depuis le temps que je te le dis que ta sœur est une peste ! Mais non mais... Soyez pas méchants comme ça avec Natel ! Bah alors c'est pas vrai non ! Genre c'est vrai ! Elle sache un peu sur elle là à l'école ! Et ben... J'étais toujours méchant avec elle quand on était petits ! Du coup c'est resté et... Mes parents la croient toujours ! Décidément alors qu'elle va faire son petit mur avec tout le monde ! Ouais apparemment ! Je suis quand même très surpris que ma sœur ne pensait pas... Euh... Je ne pensais pas qu'elle était comme ça à l'école ! J'aurais peut-être dû t'écouter avant ! Enfin tu reconnais tes torts ! Tu vas me rendre service alors hein ! C'est pas grave tu vas me rendre un petit service du coup pas vrai ? Pour se faire pardonner tu vas me rendre un petit service pas vrai ? Euh... Bah la B moi ça me semble genre le moins truc ! Genre tu reconnais enfin tes torts genre ! Hein ? Voilà ! Bon allez je suis la B ! Tu parles de ta petite vengeance c'est ça ? Pourquoi il a baissé Nathaniel ? Je comprends pas pourtant c'était pas méchant ce que je lui ai dit là ! C'est genre... Bon c'est pas grave que tu m'aies pas écouté ! Je veux dire... Pour moi ça serait plus du... En mode... Bon c'est pas grave ! Je veux dire... T'es avec ta sœur c'est d'un mal que tu penses la croire ! Et que... Maintenant qu'on te dit que quelqu'un t'a raquetté ! Maintenant que tu le crois ! Je veux dire c'était pas méchant c'est pas genre... Oh c'est pas... Allez ! Bon je sais pas ! C'était pas méchant alors je comprends pas pourquoi il l'avait fait là ! Bon c'est pas grave ! Hum... Tu parles de ta petite vengeance c'est ça ? Qu'est-ce que tu veux faire exactement ? La faire virer du lycée ! C'est pas un peu extrême ça quand même ? Quelques indices, quelque chose dont on n'aime pas en particulier ! Lui en faire baver ! Et ça va pas ! Bon... Quelques indices de quelque chose qu'elle n'aime pas en particulier ! Ok je vais réfléchir si je pense à quelque chose qu'elle n'aime pas en particulier ! Pour lui faire une face ! Je reviens voir un peu plus tard d'accord ? Bon... J'espère qu'il aura trouvé là ! Marinette ! J'ai réfléchi sur ce que tu m'as dit et je crois que j'ai une idée ! Je t'écoute ! Elle a toujours eu peur bleu des araignées ! Peut-être que tu peux te servir de ça ? T'es en train de me dire que je dois aller chercher des araignées ? Beurk ! Mais j'ai peur des araignées moi aussi ! Comment tu veux que je fasse quoi que ce soit avec des araignées ? Non mais c'est... Je veux dire... Je connais la suite ! Je sais que c'est... Un truc de farce à trap qu'il faut avoir... Mais je veux dire... Dans ta tête 10 euros tu vas pas te dire je vais te prendre des vrais araignées et les mettre dans un casier ! C'est évident que c'est un truc genre de farce à trap ! Euh... Bon euh... Ah mais j'ai peur des araignées moi aussi ! Et... Ça c'est clairement une interaction du genre... Ah moi aussi j'ai peur des araignées ! Non ! Très sincèrement en plus moi personnellement j'ai pas peur des araignées hein ! Sauf si elles sont vraiment genre très grosses ! Je veux dire... Si y'en a une petite qui passe par là à côté de moi je suis en mode je la laisse tranquille quoi ! Si elle t'as rien fait tu viens pas l'embêter ! C'est comme un être humain ! Si elle t'as rien fait tu vas pas aller l'embêter non plus ! Euh... Par contre moi j'ai peur des escargots ! Par contre les escargots genre j'en vois un je peux partir à 10 km je serai toujours pas rassurée ! Euh... Bah après... ... Euh... Bon... Allez comment tu veux que je fasse quoi que ça avec des araignées ? Pas de vraies araignées ! Mais ça a encore baissé genre ! Là c'est... Là ma réaction de comment j'ai posé la question C pour moi ça serait plus... Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse des araignées je veux dire... Là... J'avoue que là c'était un petit peu bête ! Mais euh... Là je serai en mode... Mais des araignées oui ok d'accord après... Pas de vraies araignées je pensais plutôt que quelque chose en plastique si le fard s'attrape non ? Ah oui... Pourquoi pas je vais essayer de faire quelque chose avec cette idée merci ! Oula ma tablette... Euh... Bug... Oups ! J'aurais peut-être pas dû sortir du truc parce que du coup ça m'a gâché 2 PA ! Enfin du coup ça m'a gâché 6... Mais qu'est-ce que je fais moi je retourne à mon appartement alors que c'est au bazar qu'il faut aller ! Bon ça va ! Pas trop cher pas trop cher ! Hop on revient ! Oula ça baigne un peu ! Euh... Qu'est-ce que je suis censé faire ? Ah ok d'accord en fait je devais carrément retourner dans la cour pour demander à Cassiel ok ! Au fait je tag avec quoi son casier ? Avec tes doigts ? C'est très drôle... C'est... non... C'est très drôle vas-y je vais dire ça... Et si je te dis avec une bombe de peinture c'est la révélation du siècle pour toi ? Genre je baisse avec tout le monde c'est pas possible ! Ok ok j'ai compris ! Bon... Que tombe dans le casier... Le casier d'ambre est ici et personne n'a l'occasion ! Je vais pouvoir mettre mon ploi à exécution ! Cacher les araignées et dans le casier le taguer ! J'ai fini cacher les araignées dans son casier et j'ai commencé à taguer son casier avec une bombe ! Avec la bombe... Euh... Est-ce que les cadenas existent pour eux ? Dire euh... Enfin je veux dire... Là je vois clairement que tu dois mettre un code et tout mais bon... Tu connais pas le code de... De ambre je crois pas non ? Suite... Eh qu'est-ce que tu fais ? Oh non je me suis fait surprendre par une des copines d'ambre ! Tu tagues le casier d'ambre ? Quand je vais lui dire elle m'est furieuse ! En blague ! Li a essayé de m'arracher la bombe des mains et on a continué à se disputer ! Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Non mais je rêve ! Dégradation des biens de l'école ? Vous allez être punis toutes les deux ! C'est ça ? J'ai vraiment pas de chance ! C'est vous qui avez tagué la cage d'escalier aussi ! Vous serez de corvée toutes les deux après les cours pour nettoyer tout ça ! Et vous avez intérêt à le faire ! J'ai pas pu en placer une ! Ni non plus d'ailleurs ! Tant mieux je suppose ! Bon et bien me voilà puni avec une cage d'escalier à nettoyer ! J'hallucine ! Comment la directrice m'a puni avec toi alors que j'ai rien fait ? Je t'en sors bien ! Ne sois pas en retard à la fin des cours je te préviens ! C'est pas moi qui vais frotter ! J'ai pas rien de rien dire ! Mais ouais... Fais-toi discrète là parce que franchement... Marinette ! La directrice vient de m'informer que tu es puni car elle t'a venu en train de taguer un cage avec Lee ! Ouais c'est ta faute ! J'ai mis trop de temps à mettre les araignées dans ton fichu cage et je me suis fait glier ! Euh c'est... Franchement les araignées je pense que ça prend d'autres rondes à mettre c'est dur ! C'est bon ! Et j'ai été sur... Ouais j'ai été surprise avec Lee qui s'est retrouvé mêlé à ça et on est punis toutes les deux ! Ouais ça retombe sur moi alors que c'est pas... alors que c'est la première fois que je fais quelque chose ! Bon là tu t'es fait prendre ! Moi je fais jamais de trucs de mal à l'école mais je veux dire... Bon ok ! On va dire que Lee quand même elle s'est retrouvé mêlé à ça alors que la pauvre elle a rienté quand même ! Je t'avais dit que c'était quand même une mauvaise idée de faire ça ! Bon ça va elle va pas faire me la morale hein ! Si t'entends ! J'ai juste pas eu de chance ! J'ai juste été au mauvais endroit au mauvais moment mais je le referais si je pouvais ! Euh non mais te manges pas comme ça genre à chaque fois non ! Oups ! Oups ! Oups ! Oups ! Oups ! Oh non ! Oh non ! J'suis dégoûtée ! Oh non j'ai appuyé sur la morale sans faire l'exprès ! Oh non ! bon du coup j'ai baissé encore bon t'es puni pour en quoi exactement je voulais faire la deuxième du coup la b j'allais nettoyer des tags dans la cage d'escalier après les cours je fais ça avec quoi d'ailleurs oh je vois je vais m'occuper de ton préparer ton soin avec du produit une éponge je laisserai en salle de l'aigué pour que tu puisses récupérer quand tu seras prêt d'accord tu n'as qu'à passer et passer vérifier de temps en temps d'accord merci même si vraiment c'est retourné contre moi comment ça je me suis fait griller alors que j'étais en train de taguer son tasier tourner les trottins je me suis fait griller par la directrice je suis dégoûté j'étais vu à la dernière seconde et j'avoue que mais tu as fait ça en plein d'après midi t'es bête ou quoi désolé de pas avoir des connaissances à la matière tu aurais pu prévenir avant si tu en voulais mouais moi et c'est fait maintenant je suis puni de nettoyer des tags désolé de pas avoir des connaissances en la matière mais en fait j'ai envie de répondre là mais le problème c'est qu'en fait j'ai peur de me faire taquer encore une fois franchement bon allez vas-y c'est pas ça fait baisser ok désolé que t'aies pas de tête pour réagir surtout je savais que ça allait baisser mais j'allais tenter je sais jamais ok on retrouve en salle de dégay j'ai pas trouvé les produits en salle de dégay c'est pas prêt pas encore désolé mais tu verras avec le produit ça ne devrait pas trop trop de temps à nettoyer mais attend le truc il est gros comme ça attend forcément ok il reste combien de pa parce que je sais qu'après cette épisode il prend pas mal de pa pour après donc en fait j'hésiterais à faire je pense celui d'après parce que je crois que l'épisode d'après c'est avec leg et rosalia et va falloir courir partout pour cet épisode et franchement j'ai pas envie de de m'arrêter en plein milieu de l'épisode j'ai récupéré ce qu'il fallait pour nettoyer le tag et c'est bientôt la fin des cours je n'ai plus qu'à attendre au lit pour aller le nettoyer attendre je rentre chez moi à demain à demain Alice tiens castiel il récupère ses affaires dans son casier avant de partir aussi et freud bien et part pas trop tard si tu veux pas rester coincé ici pour la nuit les parties marines est beaucoup à j'espère que tu ne rentreras pas trop tard chez toi merci j'entends des rires oh non pas elle elle m'a juste lancé un sourire par quoi en partant je suis de près par charlotte je ne vois pas l'île elle va me faire attendre encore longtemps comme ça est sûrement parti en douce dis donc mais qu'est ce que tu fais je t'attends dans la cage d'escalier depuis tout à l'heure tu pensais partir peut-être ah mais non mais je t'attendais ici moi bon tacle nettoyer suis moi on retourne dans l'escalier c'est tout au fond du couloir suivre le lit c'est au fond du couloir merci continue suivre le lit compte pas sur moi pour nettoyer un je te laisse faire vous avez compris ok c'est tout quoi ça a pris pas mal de temps pour nettoyer ce tag ça a pris deux secondes et alors tout le monde est parti il fait nuit d'accord en deux secondes il a fait nuit je genre tu sais le sol il a fait poum comme ça il s'est couché faut que je me dépêche de retrouver le lit avant de rentrer chez moi qu'est ce que tu fiches je pars simple ni que tu disparais quoi mais tu aurais pu au moins rester là le temps que je nettoie bon temps d'infini c'est bon on peut enfin rentrer chez nous on serait peut-être allé un peu plus vite si tu avais aidé un je dis ça je dis moi on entend un bruit étrange un espèce de rire en écho c'est quoi ce bruit je sais pas c'est c'est flippant un peu oui mais il doit y avoir une explication c'est le film black et ça tu crois vraiment que qu'est ce que c'est que ça on dirait une ombre quoi ah 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 je suis désolé ça fait trop n'importe quoi lié et moi souvent rentré chez nous à la vitesse de la lumière c'est à dire à 3,00 10 mètres par seconde est ça parce que c'est vraiment un fantôme comme tu es Et voilà une nouvelle journée qui commence. Alors comme ça, on a perdu les fantômes. Lee nous a raconté que vous avez entendu un bruit et était parti en courant comme une fiette. La honte. Elle a flippé autant que moi, si ce n'est plus. À d'autres, trouillardent comme si le lycée était hanté. N'importe quoi. Lee exagère. Le camp est plus tard, plutôt que de raconter n'importe quoi. Mais c'est vrai que c'était un peu flippant. Mais les fantômes, ça ne doit pas exister. Enfin, je crois. Je vais faire un tour là-bas pour voir si je trouve quelque chose. Et allez, on claque des PA. Donc on a trouvé, c'était quoi ? Ah, des mégots de cigarette et des bouts de disque, des trucs en papier, en plastique. Nathaniel, il m'est arrivé un truc trop bizarre hier soir. Attends, je regarde combien il reste de PA. Putain, j'ai dépensé plus de 100 PA, dis donc, hier soir. Ah oui, j'ai nettoyé les tags après le cours, tu sais. Ah, c'est vrai, tu étais ici après le cours. Et qu'est-ce que t'as vu alors ? Ça va pas, t'as l'air bizarre. Ah oui, j'étais là avec Lee, tu sais pourquoi ? T'es tout bizarre. Devine. Genre, vas-y, devine. Euh, je sais pas, je n'ai pas envie de jouer aux devinettes, alors dis-moi. Un fantôme ! Un fantôme, tu dis. Ouais, c'était trop flippant, on était avec Lee dans la cage d'escalier, prêts à repartir, et là, on a entendu un bruit. D'un coup, on a vu une ombre, et on est parti en courant. Ouais, comme un cri, une grande ombre qui est apparue. Je crois. Enfin, je sais pas si c'était un fantôme, mais on a vu une ombre humaine apparaître. On va dire ça, parce qu'en général, c'est le truc genre le plus plausible. Vous avez dû vous faire des idées, à mon avis. Non, je t'assure qu'il y a un fantôme. Je vais mener ma petite enquête, d'ailleurs. On n'a pas pu se faire des idées à deux. Je vais mener ma petite enquête, d'ailleurs. Je pense pas. Je vais mener ma petite enquête, d'ailleurs. Bon, je t'assure, il y a un fantôme. Alors que tu viens de dire 10 secondes avant que c'était un ombre humaine. Bon, ok. Non, je pense que, genre, on n'a pas pu se faire des idées à deux. En général, si t'en as les deux qui voient, genre, ok. Mais, genre, c'est assez lucide. Mais si t'es tout seul à l'avoir vu, là, tu peux te dire que c'est peut-être un problème de ta part. Donc, tu vois, là, on n'a pas pu se faire des idées à deux. Je suis sûre que, genre, je vais mener ma petite enquête. Pourquoi tu veux mener une enquête là-dessus ? Tu crois vraiment un fantôme ? Ouais, je suis sûre que ça existe. Peut-être. En tout cas, il y avait quelqu'un ou quelque chose, c'est sûr. Donc, ça. Comme tu veux. Il n'a pas l'air très à l'aise. Mais, forcément. Où est-ce que je vais... Tu vas pas croire ce qui m'est arrivé. T'as enfin retrouvé Kiki ? Mais quel humour. T'as un épisode de retard. Bon, du coup, tu me diras ta grande nouvelle ou pas ? T'as pas une petite idée ? J'étais dans la cage d'escalier avec Lee, on a vu un fantôme. J'ai vu un fantôme. Enfin, si. J'étais dans la cage d'escalier, on a vu un fantôme. T'en as d'autres comme ça ? Je t'as sûre qu'on avait fini de nettoyer les tags avec Lee et c'est arrivé. On est parti au courant. Ah, mais c'est vrai que t'étais dans la cage d'escalier après les cours. J'avais oublié. Oui, ça te dit quelque chose ? T'as déjà vu des trucs bizarres là-bas ? Maintenant que tu te dis, oui. Je me souviens d'une rumeur comme quoi il y a quelques années, la prof est mort en glissant des escaliers et depuis il hante les lieux. Oula. T'es sérieux ? Mais t'es vraiment bête des fois. J'ai sûre que non, les fantômes, ça n'existe pas, fillette. Moi, je crois que ça existe. Il faut être super superstitieux. Quand j'étais petite, ok, je croyais aux fantômes, tout ça. Bon, maintenant, peut-être un peu moins. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que je suis toute seule dans un endroit que je commence pas à flipper. Mais je pense pas que les fantômes, ça existe. Comment tu expliques ce que j'ai vu ? J'en sais rien, il y avait quelque chose dans les escaliers. Bon, j'en sais rien. T'as rêvé, c'est tout, laisse tomber maintenant. Je vais retrouver des preuves. Si c'est pas un fantôme, il y a au moins quelqu'un là-bas, tu verras. Non, mais sérieusement, on ne donne pas autant de mal, on s'en fiche. Tiens, tu vas vraiment chercher ? Ouais, je reviens se voir dès que j'ai quelque chose. Est-ce que t'es têtu ? Eh ben oui. Tu crois qu'il y a un fantôme dans le lycée ? J'ai vu quelque chose de bizarre. Je ne crois pas trop aux fantômes, personnellement. Tu es sûr qu'il n'y avait personne ? Un veilleur de nuit, peut-être ? Il y a un veilleur de nuit dans le lycée ? Non, je ne crois pas, mais ça me paraît être une solution pluraliste. Ouais, peut-être. Ta petite enquête donne quelque chose ? Oui, regarde, j'ai trouvé ça. Des bouts de plastique et des végaux. Ça ne prouve absolument rien. Tu ne te rends pas compte ? Ben, il y avait quelqu'un. Il n'y a pas de veilleur de nuit dans le lycée ? Iris a évoqué cette idée. Oui, vas-y, tiens, on va dire ça. Non, il n'y a jamais eu personne la nuit, pas de veilleur ou gardien. Bon, je vais continuer à amener ma petite enquête alors que ces objets n'ont pas pu apparaître par magie. Tu ne me laisses pas tomber, hein ? Tu vois bien que tu ne trouves rien. Non, je vais attendre ce soir et voir ce qu'il se passe à nouveau. Alors, tu as fini par trouver Kasper ? Pas tout à fait, mais regarde ce que j'ai trouvé. Wow, tu es plastique et des végaux. Tu as raison, tout s'explique. Eh ben, ce n'était pas là hier. Et alors, les fantômes ne fument pas et ça marche plus plastique, c'est ça ? T'as donné de me moquer de moi, oui. Il y a bien quelqu'un qui fume là-bas. Ouais, voilà, il y a bien quelqu'un qui fume là-bas quand même. Ok, quelqu'un a fipé, et alors ? À part le rapporter un autre chère déléguée principale, tu peux faire quoi ? Tu vois bien que tu ne trouves pas de preuves de quoi que ce soit. Je vais attendre ce soir et je verrai si quelque chose se reproduit. Laisse tomber. Il ne vient pas te le plaindre après si tu fais bouffer par un fantôme. Je croyais que c'était toi, il y a des euros qui disaient que ça n'existait pas. Tout le monde est parti. Enfin, je ne suis pas sûre. Je vais vérifier, il n'y a plus personne avant de retourner là-bas pour être sûre. Je suis censée aller où ? Oh non, je lâche mes PA. Je pense que je ne vais pas faire l'épisode d'après parce que... Ok, il n'y a pas. Nathaniel ! Mais qu'est-ce que tu veux encore ici ? Je m'affiche la trouille. C'est beau, c'est beau la nuit. Je suis là comme ça avec la nuit. J'avais de la paperasse à faire encore. Et toi, qu'est-ce que tu fais là ? Très bien, je vais voir ce qui s'est passé l'autre jour sur le produit. Ok, bon, je vais alors. À demain. Ouais, à demain. Bon, me revoilà. En pensant que ce soit Nathaniel ou Castiel, ils étaient vraiment bizarres quand je leur ai parlé de tout ça. Encore ce bruit. Ah, j'ai quand même l'intro rouge. En plus, je suis toute seule. Partir en courant. Ouais. C'est quoi ça ? J'ai fini par détaler comme un impas hier encore. J'ai un peu honte. Je vais voir si je trouve quelque chose qui traîne là-bas aujourd'hui encore. Et pour eux, genre, le lycée, il reste ouvert comme ça. Bon, il y a ça et ça. C'est quoi ? Je l'ai encore vu. T'as encore vu quoi ? Le fantôme, il est encore apparu. Vas-y. Il existe. Tu as une preuve qu'il existe alors ? En fait, j'ai plutôt entendu le même oui, mais j'ai regardé. J'ai comme l'impression que plus tu cherches de répondre, moins tu as de preuves, non ? Et j'ai l'impression que tu ne m'as pas beaucoup. Bon, où est-ce que je vais ? Où vais-je ? Je cours, je... Il est encore apparu. J'hallucide. T'as encore allé traîner dans le lycée après les cours ? Oui, je l'ai encore vu. Ça m'étonnerait que tu aies vu quoi que ce soit. En fait, je suis parti en cours afin de voir quoi que ce soit, mais je l'ai entendu. Comment tu sais que j'ai pu le voir ou pas ? Je t'assure, j'ai entendu le même bruit que l'autre jour. Ouais, voilà, vas-y, j'ai détruit. T'as rien vu en fait. T'as encore flippé tout seul ? Je t'assure que non. T'as trouvé des objets sur place, c'est ça ? Tu vois, à mon avis, l'hypothèse fantôme est écartée. Ouais, tu as peut-être raison. Bon, où est-ce que je vais ? Donc, je vais le dire tout à l'heure. Ah d'accord, en fait, j'ai dû faire juste des allers-retours pour rien. Mais j'ai dépensé 200 PA. Oula, je pensais pas que cet épisode, il allait me prendre mes PA comme ça. Regarde ce que j'ai trouvé. Eh, mais c'est le Mediator. Ton quoi ? C'est pas ce que c'est. C'est un accessoire en plastique, c'est un accessoire de mode, c'est un accessoire des guitares. Non, je sais. J'ai déjà fait de la guitare. Enfin, même, je sais un peu jouer de la guitare. Je sais que ça s'appelle, qu'un Mediator, c'est un accessoire de guitare. Ouais, allez, rends-le voir. Minute ! Il était dans la cage d'escalier, avec un calepin aussi. C'est toi qui squatte le soir ? Bien sûr que non, je vois pas de quoi tu parles, si tu le perdes depuis le début de la journée. Mouais, je devrais le garder en attendant, en attendant le genre de quoi il retombe vraiment. Un calepin avec des mots écrits dedans. Je suis à peu près sûr que ce n'était pas un fantôme. Mais alors, qui squatte le lycée le soir ? Il y a vraiment quelque chose de bizarre dans cette histoire. Moi, je peux voir Nathaniel et Cassiel en train de discuter au fond du couloir. Ils sont trop longs pour que j'entende. Ils se disputent même pas ? C'est sûr, ils me cachent quelque chose. Ils sont repartis chacun de leur côté. Comment je vais faire pour être sûr de piéger ce fantôme ? Je sais ! Je vais acheter un appareil photo, comme ça j'arriverai à prendre les squatteurs en photo. Ce soir, c'est la bonne. Ok, donc je suppose qu'il faut aller en ville, acheter... Un appareil photo qui coûte 57 dollars ? Mais c'est quoi ça ? Ouh ! Ça y est, je suis armé de mon appareil photo et tout le monde est parti. Direction la cage d'escalier. Cette fois-ci, interdiction de fuir. Pas un bruit ? Maintenant que j'ai de quoi attraper le squatteur sur le bif, il ne se passe plus rien ! J'entends du bruit. Ne fuis pas, ne fuis pas, un peu de courage ! Le voilà, fais-tu une photo ? Utiliser de l'appareil photo. Eh, mais qu'est-ce que tu fais ? Suite. Eh bien évidemment, oui, je le sais. Bon, par contre, on va faire un... Ah non, c'est bon, la veste, elle est partie, ok. Ah, j'ai mal aux yeux ! Nathaniel ? Mais qu'est-ce que tu fais ? C'est toi le fantôme ? Pas vraiment, non. Je me doutais que tu n'en démontrerais pas et que tu reviendrais encore ce soir. Alors je vais tout t'expliquer. Il y a une salle sous les escaliers, un peu comme une cave. Castiel et la mamie s'en servent pour répéter leur musique après les cours. C'est eux que tu as entendu le soir. Il n'y a pas un club de musique dans le lycée ? Si, mais ils ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent, penses-tu ? Je vois. Et toi, tu fais de la musique avec eux ? Non, moi je me suis retrouvé impliqué là-dedans quand Castiel a volé les clés. Si on se fait prendre, on risque de gros ennuis tous les deux. C'est pour ça qu'on veut absolument garder ça secret. Vu que tu n'arrêtais pas de fouiner, on se demandait si nous ne devrais pas simplement te mettre au courant. C'est de ça dont on parlait dans le couloir. Tu ne diras rien, hein ? Euh, non, bien sûr que non. Génial, viens, je vais te présenter à Lisandre. Suite. J'ai suivi Nathaniel derrière, et derrière la cage d'escalier, il y a une porte avec des escaliers qui descendent. La salle en bas est toute vide. Oula. Il m'a présenté à ce fameux Lisandre. Pour l'illustration de fin. Euh, non, il n'y a pas d'illustration. Bonjour, j'ai envie de te rencontrer. Ah, Lisandre ! Enfin, genre, là on le voit, enfin. Ah, salut, moi de même, je m'appelle Marinette Edogawa. Et toutes mes excuses aussi, je crois bien que c'est moi qui vous ai fait peur avec ton ami le soir. Oh, pas de problème. Et puis, c'est pas vraiment mon ami. En plus, c'est leur eu plus peur que moi, je crois. Il a un look assez spécial, ce garçon. On a continué à discuter un peu. Et c'est comme ça que j'ai su que les panseaux de plastique étaient les restes d'un boîtier de CD. Les mégots, c'est Castiel qui fume de temps en temps. Le médiateur est à lui aussi. Et pour finir, le black note est à Lisandre. Il écrit aussi ses idées pour ses chansons. Je l'ai rendu avec le médiateur. Je suis assez contente d'avoir enfin fait la lumière sur toute cette affaire. Même si j'ai acheté un appareil photo pour rien au final. Et je ne pourrais rien dire à Iris ou à embrasser copine. Et franchement, 57 dollars de l'appareil photo et tu ne l'utilises pas après pour grand chose. Ouais. Voilà. Je me rappelle que quand j'avais fait ce truc la première fois, je crois que j'ai dû attendre quelques jours parce que j'avais tout dépensé du coup en mabille et tout ça avant. Et j'ai dû attendre du coup quelques jours pour avoir du coup l'appareil photo et tout ça. Et je n'avais même pas assez de PA pour continuer. Voilà. Retrouve l'appareil photo dans la commode et décorne ta chambre avec qui tu le souhaites. Suite. C'est pas tout ça, mais il se fait assez tard. Si je ne me dépêche pas de rentrer, ma mère va me tuer. Attends, je préfère te raccompagner. Fais déjà bien de lui. Enfin, si tu veux bien. Bien sûr, merci. On a marché dans la nuit jusqu'à chez moi en discutant un peu de notre petit secret. Ça serait assez amusant si les élèves pensaient vraiment qu'il y avait un fantôme dans les locaux. Enfin, l'illustration de fin. Oh, c'est trop chou. Genre avec la lune, tout ça. Il m'a tendu la main pendant le trajet. Mais comme c'est un garçon plutôt attentionné, je ne sais pas si ça voulait dire grand chose pour lui. Enfin, épisode 4. Ok ! On a fini. Alors, par contre... Non, finalement, en fait, je sais que c'était l'épisode 6. L'épisode 6, c'était avec Rosalia, tout ça. Et l'épisode 5, je crois, celui d'après, c'est... Les examens qui ont été volés, je crois. Et franchement, je crois que ça, ça demande quand même pas mal de PA. Donc, je pense que je vais attendre. Vraiment, je vais attendre du coup. Et on ne va pas faire le deuxième épisode. Genre, je suis désolée. Franchement, j'aurais voulu faire le deuxième épisode. Mais vu le nombre de PA qui me reste, 212. Je sais que pour moi, en fait, c'est genre... 212 PA, c'est énorme. Mais vu que déjà, pour cet épisode, je ne pensais vraiment pas qu'on allait utiliser autant de PA. Genre, je ne sais plus. Genre, j'avais 400 et quelques au début. Là, il m'en reste la moitié, donc... Très franchement, ça me fait peur. Et je ne peux pas utiliser la banque pour payer. Donc, voilà, c'est ce qui me fait un petit peu peur. Et on va s'arrêter là, du coup. En tout cas, du coup, je vous remercie d'avoir regardé, du coup, la vidéo. Et on se retrouve, du coup, la prochaine fois. Alors, la prochaine fois, je ne sais pas du tout quand ce sera. Mais peut-être, du coup, quand j'aurai 300 PA du jour. Donc, ce sera soit 2 semaines, soit 3 semaines. Je sais, c'est long à attendre. Mais on va dire que je n'ai pas trop le choix. Parce que je ne peux pas passer par la banque. Je n'ai pas envie de payer non plus pour jouer à un bon sucré. Parce que pour l'instant, tous les comptes que j'ai. Donc, les 4 autres comptes que j'ai. Je n'ai encore jamais eu à payer là-dessus. Alors que j'en suis peut-être à l'épisode 8, je crois. J'en suis... Ouais, je pense que je suis à l'épisode 8. Et je n'ai jamais eu à payer pour l'instant. Même si j'ai dû attendre pas mal de jours. Et que ça m'a frustrée. Mais voilà, je pense que... Enfin, je ne sais pas. Peut-être que... Je sais que c'est dans assez longtemps. Mais je ne sais plus si à la Japan Expo, on peut payer ou pas des PA ou des dollars. Je n'ai aucune idée. Parce que la dernière fois que je suis allée à la Japan Expo, je ne connaissais pas Amour Sucré. Donc, c'était l'année dernière. Donc, je ne savais pas s'il y avait un stand de B-Move. Même si je ne crois pas qu'il y en avait. Mais s'il y en a, en tout cas, cette année. Ce qui est en général très peu probable. Parce qu'en général, ça date de 2011-2012, je crois, ce jeu. Donc, ça fait peut-être un peu longtemps. Mais bon. Du coup, voilà. Si, éventuellement, je pense qu'elle a déjà peu d'expo. De toute façon, je n'aurai toujours pas fini. Le jeu, c'est évident. Là, peut-être que je pourrais payer. Parce que là, je pourrais payer du coup en liquide. Moi-même. Et je fais ce que je veux pour l'argent, de toute façon. Là, je pourrais payer. Mais là, c'est de l'argent en ligne. Il faut demander à ses parents, tout ça. C'est pour ça que je ne préfère pas demander. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, on se dit à la prochaine vidéo. Et pour Amour Sucré, ce sera dans une semaine ou trois semaines. Dépendant de, du coup, mon humeur et de mes disponibilités. Voilà. Salut.